wow bonjour les frères sœurs comment allez-vous si vous n'êtes pas abonné abonnez vous maintenant et partagez cette vidéo et si nous vous posons cette question dites moi mes frères sœurs croyez vous en dieu est ce que dieu existe est ce que vous êtes pour dieu trop de questions n'est ce pas mais bien sûr que oui pourquoi nous parlons de cela c'est parce que c'est tout simplement important parce que la mort peut venir n'importe quand et quand on meurt on va quelque part on vit on continue à vivre mais le problème arrive quand nos oeuvres nous poussent vers un monde différent du monde qu'on aurait même souhaité si durant votre vie sur la terre vous étiez mauvais ne vous attendez pas à l'eau paradis parce que vous devez également savoir que le paradis l'enfer ces deux endroits ça existe bel et bien même ici des stars vont nous parler de ça et ces stars là essaieront de bien nous expliquer ce que ça veut dire croire en dieu suivez nous en studio si vous n'êtes pas abonnez abonnez vous maintenant et partager cette vidéo à vous regardez la vidéo précédente on a vu des choses hors du commun et quand on vient au studio aujourd'hui ce que nous l'entendez découvrir ça risque de vous faire peur s'il vous plaît soyez fort déjà regardez moi ça mes frères sœurs nous devons croire en dieu et mettre en application tout ce que nous dieu nous demande de faire c'est pas de la blague on ne doit pas dire aux gens qu'on croit en dieu il faut que ça soit manifeste il faut que ça soit en esprit et en vérité comme on le dit dans la parole de dieu nous devons suivre ça obéir aux commandements de dieu il y a beaucoup de choses dans ce monde des jeunes meurtres tout le monde parle de dieu sans savoir réellement ce qui se passe ici il y a une star quelque chose à nous dire par rapport à tout ça qu'est ce qui se passe après la mort écoutons ça moi je crois en dieu je crois au paradis et je crois aussi à l'enfer je sais qu'il y a deux mondes qui existent vous savez quand chacun de nous va mourir ici sur cette terre il va aller régler ça avec Dieu tout ce qu'on fait sur la terre là tu vas les peines en haut nous avons entendu ça nous avons entendu ça ce star est à dire de nous parler clairement de l'existence de deux endroits le paradis ou l'enfer et tout ce que nous faisons sur la terre on va tôt ou tard aller rendre compte à Dieu de tout ça si vous êtes bon vous allez au paradis si vous êtes mauvais vous allez en enfer c'est à dire que si vous aussi vous vous faites semblant d'être bon si vous vous faites semblant de parler de Dieu aux gens sur la terre c'est histoire de de l'avoir votre image vous vous mentez à vous même parce que Dieu nous il voit de le noir plus noir que noir il voit tout et c'est le même problème au paradis et je crois aussi à l'enfer je sais qu'il y a deux mondes qui existent je sais que quand chacun de nous va mourir ici sur cette terre il va aller régler ça avec Dieu tout ce qu'on fait sur la terre là tu vas les peines en haut vous savez en force de lever une personne quand tout un peuple te lève et que tu n'as pas la crainte de Dieu tu peux pôner tu peux parler de Dieu mais Dieu c'est pas quand tu sors de Dieu dans ta bouche qu'il ferait toi un croyant un fervent croyant Dieu quand il finit de prier son nom intérieurement entre quatre milles faut prier faut l'adorer faut lui demander sa protection il y a des gens qui crient Dieu juste pour masquer les mauvaises choses qu'ils font en bas mais maintenant quand tu montes en puissance tu es coutoué par plusieurs esprits et il est féticieux et le mal et le bien le mal c'est le diable le bien c'est Dieu chacun choisit il y a des gens qui crient Dieu mais ils soignent le mal il y a des gens qui crient aussi Dieu et puis ils soignent le bien il y a des gens qui crient Dieu et ils sont avec le bien le féticheur lui quand vous avez choisi il vous dit si Dieu le veut mais lui son Dieu c'est le diable quand vous arrivez à l'église vous voyez un homme de Dieu si c'est un frère il va vous dire oh que Dieu est pitié de nous et qu'il est censé nous faire elle lui laisse serrer il sait ce qui compte il sait qu'il parle du vrai Dieu tout le monde peut parler de Dieu mais pas avoir idée que c'est la même personne du genre tu as du petit Dieu et puis tu parles du diable l'autre petit Dieu et puis il parle du vrai Dieu comment nous allons savoir réellement si c'est vraiment le vrai Dieu dont il s'agit ici c'est sur cela on va parler des oeuvres maintenant regardez ça j'ai dit je m'en vais à l'église aujourd'hui c'est dimanche on va aller prier le sang d'aspect et on va prier parce qu'il faut avoir la bénédiction de Dieu pour exterminer ce pas salaud pour exterminer ce pas salaud qui se sont manqués de moi il y a une vidéo il a dit non il est allé à l'église mais le juge il partait à l'église Parce que tout le culte qu'il avait, il était en direct. Il n'est pas allé vraiment pour prier, il est allé pour donner, pour donner une bonne image. Et c'est cet appel, il est lancé à la jeunesse. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui vont à l'église pour se donner bonne conscience. Et les gens tu regardes, tu les suis, souvent ils vont des postes juste mettre Jésus-Christ pour faire croire aux gens qu'eux aussi croient en Dieu, pour faire croire aux gens qu'eux aussi croient en Dieu. Non, la marche avec Dieu c'est une décision. La marche avec Dieu est une décision. Est-ce que vous devez introduire ça? La marche avec Dieu c'est une décision. Ce n'est pas un truc qu'on peut pour idoler ou encore, pour faire plaisir aux gens. C'est terrible quand même. Écoutez ça. Voici, les gens vont à l'église. Et en plein culte, j'espère que tout le monde a tenté de prier, les gens vont se prendre en selfie. On peut dire que quand on voit ça, on dit, ah c'est vrai, c'est pour faire plaisir aux gens. C'est ce qu'on appelle les oeuvres. Mes frères et sœurs, c'est une courte vidéo que nous voulons vous montrer quand même, histoire d'attirer votre attention sur certaines choses, sur beaucoup même des choses. Il y a beaucoup de personnes qui sont toutes les jours avec leur vie. Ces personnes se disent qu'elles ont le temps, le temps de faire tout ce qu'elles ont envie de faire. Eh, Seigneur Jésus, est-ce que vous savez même que personne ne peut savoir si demain il va se réveiller ? Personne ne peut savoir ça. Tu ne peux pas dire, ah, je suis en brosse-retour aujourd'hui, donc demain je vais me réveiller bien. Jamais. Si tu te réveilles le matin, mets ton genou, lève tes dents, mets Dieu, dis merci Seigneur mon Dieu, merci parce que je suis en vie. Les gens qui sont morts dans le sommeil, les démons peuvent venir t'attaquer de ton sommeil pendant que tu deviens t'attaquer. Certains sont récits des dents, ils ne sont pas élevés. Donc quand tu te lèves le matin, il faut être sérieux de ce que tu fais, il faut avoir la crainte de Dieu, il faut prendre la décision de suivre vraiment Dieu. Ce n'est pas de la rigolade. Dans la prochaine vidéo, nous allons nous voir une femme qui va nous expliquer un peu ce qui s'est passé, du genre, comme, c'est-à-dire après la disparition, c'est-à-dire que Dieu lui a pour raconté des tas de trucs qu'elle a besoin de nous raconter ici, que Dieu permet que ce soit disponible, sans doute qu'elle sera, sa vidéo sera disponible, elle apparaîtra juste de quand, ici. Vous serez prêt à l'avoir, pour l'instant, vous-même, qu'on se retrouve sur votre vie et analysez vous-même maintenant. Où je vais, quel est mon bilan ? Quel est le bilan de ma fille ? Quelle est ma relation avec-tu ? Mes frères et soeurs, nous avons tous une âme. Et cette âme-là doit aller quelque part. Où va-t-elle aller si on ne s'accroche pas à Dieu maintenant ? Où va-t-elle aller ? Ressayez dans la partie des commentaires et dites-moi si vous avez même chaud. Si vous pensez que cette vidéo vous a été, et qu'on a bien fait de faire cette vidéo, cliquez sur la chaîne et partagez-la. Abonne-vous et cliquez sur la chaîne pour vous abonner sur notre chaîne aussi. Je vous remercie sur le bon de vous, je vous remercie sur le bon de toi et je vous remercie sur le bon de toi. Je vous remercie sur la prochaine vidéo maintenant. Nous allons commencer à travailler la vidéo pour vous y est-ce que vous êtes même plus étonnés que vous êtes étonné. Soyez prêt ! C'est parti ! Merci. Merci.